Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite et fin de ce cours sur la biostratigraphie du Karouf. Alors la dernière fois, nous avions commencé notre voyage tout au sud-ouest du pays, au Cap, dans la ville du Cap, et nous étions remontés jusqu'à Lainsbourg, où nous avions rencontré le Duica, donc dépôt glaciaire, et l'Eka, les dépôts marins du début du Karouf, du début du Permien, de la fin, un petit peu la fin du Carbonifère aussi, et début du Permien, puis nous étions remontés vers Mervevel, où nous étions passés à travers la zone à Éodissinondon que vous voyez ici, la toute première biozone du Karouf, puis la zone à Tapino-Céphalus, nous étions ensuite remontés direction Beaufort-Ouest, où nous avions rencontré la zone à Andothiodon, donc la première biozone après la première grande crise d'extinction que le Karouf a connue, la crise de la fin du Guadaloupien, ensuite nous étions remontés à Meuresburg, où nous avions rencontré la zone à Kysté-Céphalus, qui est le Karouf très typique, on va dire, et enfin nous étions arrivés entre Colesburg et Bloomfontein, à la zone à Dapto-Céphalus, qui est la dernière biozone du Permien, donc en fait nous nous étions arrêtés pile ici, à cette limite, entre le vert foncé et le vert clair, qui correspond en fait à la limite Permien-Trias. Donc là c'est pareil, on peut avoir l'impression que la limite Permien-Trias est très très bien représentée tout partout dans le Karouf, à la vue de cette longue 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 limite Permien-Trias que vous pouvez voir là, en réalité les sections, les véritables affleurements avec des sections au niveau de la limite Permien-Trias sont très très rares. En réalité il n'y en a pas tant que ça, il y en a quatre qui sont vraiment très très bien connues, une du côté de Rafrenet, donc il y en a une ou deux du côté de Rafrenet dans le sud du pays, et ensuite quand vous remontez, voilà, du côté de Colesburg et de Bloomfontein, il y en a encore quelques-unes, il y en a une qui est vraiment tout près de Bloomfontein, il y en a une autre qui est pas loin de Colesburg, et donc on en a redécouvert une autre il n'y a pas longtemps aussi du côté de Colesburg à Oveston. Donc il y a beaucoup d'endroits en fait où on pourrait croire que la limite Permien-Trias est représentée, mais en réalité des vraies belles sections à travers la limite Permien-Trias, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est d'ailleurs en Afrique du Sud, c'est à peu près un des seuls endroits où vous pouvez voir une limite Permien-Trias en milieu continental. La localité type de la limite Permien-Trias, elle est en Chine, ils ont fait un espèce de monument absolument gigantesque d'ailleurs à la gloire de la limite Permien-Trias là-bas, c'est assez marrant. Donc la localité type, elle se trouve en Chine, mais c'est une section marine en fait, donc c'est dans l'environnement marin. Ici, en Afrique du Sud, nous ce qu'on a c'est à peu près la seule section, les seules sections en milieu terrestre. Donc c'est le seul endroit où on arrive à voir ce qui se passe en milieu terrestre. Et donc là où c'est assez amusant, c'est que quand on compare à l'extinction en milieu marin en fait, l'extinction en milieu terrestre, elle n'a pas l'air si terrible que ça. En tout cas, et si on la compare en plus à la limite, à l'extinction de la fin du Guadaloupien en fait, l'extinction de la fin du Guadaloupien a beaucoup plus touché les faunes terrestres que ne le fait les limites Permien-Trias. Bon c'est peut-être aussi parce qu'il ne restait plus grand chose à tuer, mais en tout cas voilà. C'est assez marrant en fait de voir comment en fait les limites, ce type d'extinction de masse sont interprétées et sont étudiées. D'ailleurs il y a eu, il n'y a pas longtemps, une étude qui réinterprétait l'extinction de la fin, l'extinction des dinosaures comme un déclin suivi d'un coup de grâce par la météorite plus volcanisme. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont réagi, voire surréagi à ça. Je pense notamment à Fossil vous plaît, salut ! Qui est vraiment contre l'idée du déclin, qui s'est vraiment très fortement exprimé contre l'idée du déclin. Et je pense que c'est un peu une surréaction, en tout cas pour moi, parce qu'au final, quand on est sur le terrain et qu'on regarde à quoi ressemblent les limites, ce genre d'extinction sur le terrain, c'est très 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 ouvert à l'interprétation. Déjà c'est hypersensible à la taxonomie, c'est hypersensible à la façon dont on interprète aussi l'extinction, c'est hypersensible à la quantité d'endroits où on peut voir l'extinction vraiment, en vrai. Voilà. C'est hypersensible. Je ferai une vidéo exprès pour expliquer ça, je pense d'ici la rentrée, d'ici le mois de septembre. Je pense que je ferai une vidéo exprès quand j'aurai fini de lire déjà l'article, parce que j'ai pas fini de lire l'article qui propose que les dinosaures étaient sur le déclin. Mais il faut bien voir que si les débats sont si vifs, en fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est que les débats sont vifs pour savoir si les dinosaures étaient sur le déclin ou pas. Et la raison pour laquelle les débats sont vifs, c'est parce que les données de base sont pas claires. Faut bien se dire qu'il n'y a pas un message clair donné par le registre fossile de base. Le registre fossile de la limite, par exemple, de la limite Crétacé-Tertiaire, il est essentiellement limité à des trucs en Amérique du Nord et en Asie. Et pour pas dire avec un biais très franc pour l'Amérique du Nord, d'ailleurs. Donc tout ce qui se passe dans l'hémisphère sud, globalement, ça passe à la trappe. Dès que vous vous posez la question de ce qui se passe à la limite Permiatrias, Crétacé-Tertiaire, pardon, tout ce qui se passe dans l'hémisphère sud passe à la trappe. Voilà. Déjà. Donc c'est quand même... On s'assoit déjà sur un gros paquet de données. Et ça, c'est pas rien, je veux dire. Amérique du Sud, Afrique, Australie, on ne sait pas ce qui s'y passe. A la limite Permiatrias, à la limite Crétacé-Tertiaire, je vais y arriver. Donc bref. Donc déjà, ça, c'est un premier biais. Le deuxième biais, c'est qu'on ne peut pas utiliser tous les groupes de dinosaures qu'on veut, parce qu'évidemment, il y a des groupes de dinosaures, on n'en trouve déjà plus aux Mastrichiens. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là. Mais en tout cas, on n'en trouve déjà plus. Typiquement, les Alvarezoridae. Les Alvarezoridae, on en trouve aux Campagnens. On n'en trouve déjà plus beaucoup aux Campagnens. Et aux Mastrichiens, il n'y en a quasiment plus. Et du coup, on se pose la question, faut-il les inclure ou faut-il les exclure dans l'analyse ? Si on les inclut, on va forcément avoir un signal qui va fortement pencher vers un déclin des dinosaures avant leur extinction. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas parce qu'éventuellement, le groupe des Alvarezoridae, on s'est rendu compte qu'il existait qu'il y a 30 ans, en réalité ? Est-ce que ça ne vient pas de là, le problème ? Voilà. Et que du coup, on a beaucoup moins de données que pour des groupes comme les Tyrannosauroïdes, où c'est littéralement un des premiers groupes de dinosaures qui a été découvert, tu vois. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, mais je ferai une vidéo exprès pour bien expliquer ça. Et dans le contexte, justement, de la limite Permian-Trias, j'essaierai de vous montrer comment c'est ici, en Afrique du Sud, pour la limite Permian-Trias. Et du coup, histoire d'extrapoler un petit peu pour la limite Crétacée-Paléogène. Donc aujourd'hui, on va parler de la limite Permian-Trias. Après cette petite digression, mais c'est une digression par rapport à l'actualité. C'est aussi quelque chose qui est important quand on fait cours, de parler de l'actualité. De montrer que le terrain est vivant, quoi. Qu'il y a de l'activité et qu'il y a du débat. Donc ça fait partie des cours. Donc aujourd'hui, on commence avec la limite Permian-Trias et puis on va passer sur toutes les biozones du Trias et les biozones du début du Jurassique jusqu'à la fin du carreau, des dépôts du carreau qui se terminent, comme je vous l'ai dit la dernière fois, par le Drakensberg, l'éruption du Drakensberg qui va sceller le bassin avec des basaltes et bassin qui va être protégé du coup de l'érosion jusqu'à, bien très récemment, jusqu'à il y a quelques millions d'années. Donc voilà, la limite Permian-Trias. Donc déjà, ce qu'il faut savoir à propos de la limite Permian-Trias, c'est qu'effectivement, c'est l'une des plus grandes crises d'extinction de masse de l'histoire de la vie. C'est une des plus grandes, des plus importantes extinctions de masse de l'histoire de la vie. Probablement l'événement de l'histoire de la vie qui a eu le plus d'impact, finalement, sur la vie elle-même depuis son apparition. Donc déjà, ça, c'est un truc dont il faut bien se rendre compte, qu'il faut bien visualiser. Et pourtant, comme je vous le disais, elle n'a peut-être pas eu autant d'influence que ça sur les... En tout cas, elle n'a probablement pas eu autant d'influence sur les faunes de tétrapodes sud-africaines que ne l'a eue la crise de la faim du Guadaloupien. C'est vous dire l'intensité de la crise guadaloupienne parce qu'il y a quand même 89% des genres de tétrapodes qui se sont éteints, comme indiqué ici. Ça, c'est pareil, c'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte. On ne compte pas le nombre d'espèces, généralement, quand on estime le nombre de... la quantité d'extinction qui a eu lieu, généralement, on regarde les genres. Et les genres, c'est déjà un niveau différent des espèces. Mais bref, c'est pareil, j'en reparlerai en détail. Là, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, une grande partie de ce qui existait avant va disparaître à la limite Permiatrias. Et en Afrique du Sud, ça va se manifester selon une certaine quantité de symptômes, alors qu'ils sont résumés dans ce tableau-là si vous êtes très intéressés par les détails. Mais là, on va résumer ça dans les grandes lignes et dans les grandes lignes. Et encore une fois, dans un contexte biostratigraphique, c'est-à-dire dans un contexte de terrain. Quand vous vous baladez dans ces alternances marneau-grézeuses, comment est-ce que vous voyez, en fait, la limite Permiatrias dans ces alternances marneau-grézeuses ? Déjà, la première chose qu'il faut savoir avec la limite Permiatrias en Afrique du Sud, c'est que quand vous vous baladez dans les alternances marneau-grézeuses de la limite Permiatrias, c'est que la limite Permiatrias, on ne la voit pas. La première chose à savoir sur la limite Permiatrias, c'est que contrairement à la limite Crétacée-Paléogène, elle n'est marquée par rien. Il n'y a pas un petit niveau d'argile noire comme il y a à la limite Crétacée-Paléogène, et encore, ce niveau d'argile noire n'est pas partout. Mais si vous allez à Biarritz, par exemple, vous pourrez le voir, ce niveau d'argile noire, parce qu'il y est à Biarritz, à la limite Crétacée-Paléogène. Mais ici, en Afrique du Sud, quand on regarde la limite Permiatrias, 252 millions d'années, vous collez votre nez dessus, il ne se passe rien. Voilà. Donc, et pour illustrer ça, je vous ai mis cette photo. Alors, cette photo, c'est une photo qu'on a prise quand Cédric était là. Normalement, vous devez voir Cédric Jurassique qui se trouve ici, voilà. Et donc, quand Cédric est venu, eh bien, on a pris cette photo de groupe à cet endroit-là. Et la raison pour laquelle on l'a prise à cet endroit-là, c'est parce qu'il y a un fossile au milieu, quelque part. Je ne sais plus exactement. Il me semble qu'il est là, au pied de Marc. Donc, il y avait un beau fossile, et puis l'affleurement était joli. Et puis, tout le monde était là. Ce n'est pas souvent sur le terrain que tout le monde est là. Là, généralement, on se sépare en groupe, et chaque groupe va chercher des fossiles un peu dans son coin. Là, tout le monde était réuni. On s'est dit, on va faire une belle photo de groupe sur un affleurement. Ça va être beau, ça va être classe. Et il se trouve que, un an plus tard, non, même pas deux ans plus tard, un an plus tard, si, un an plus tard, en fait, on s'est rendu compte que la limite, la limite Permian-Trias, pardon, elle passait juste là. En fait, on se tenait littéralement sur la limite Permian-Trias. La limite Permian-Trias, elle est là, entre cette couche rougeâtre, rougeâtre, violéâtre, et cette rouge bleu-grisâtre, en fait. Elle se trouve ici, la limite Permian-Trias, et on ne s'en était pas rendu compte. On ne s'en est pas rendu compte, pourquoi ? Parce que, la limite Permian-Trias se trouve au milieu du membre Palenclouf de la formation, je crois que c'est la formation Balfour. Donc, elle se trouve, elle se trouve au milieu, en fait, d'une unité géologique. Donc, vous avez ces alternances Marneau-Gréseuses, là, comme vous pouvez les voir ici. Ces alternances Marneau-Gréseuses, alors, la Palenclouf, elle est un peu plus, c'est un peu plus de la Mudstone, donc, c'est un peu moins marneux, et c'est un peu plus, c'est un peu plus de l'argile, en fait, mais bref, ça ne change pas grand-chose au fait qu'elle se trouve en plein milieu d'une couche d'argile, en fait. Donc, on ne la voit pas, cette limite Permian-Trias, et ça, c'est la première chose à savoir. Donc là, pour le coup, pour localiser la limite Permian-Trias, la biostratigraphie est d'une importance capitale. Vous ne pouvez pas faire autrement. Elle est quasiment indétectable du point de vue purement géologique. Voilà, c'est là où je veux en venir, à tel point qu'on a eu beau se tenir dessus le jour de cette photo, on était là, on est resté des heures sur cet affleurement, on ne l'a pas vu. Et c'est seulement quand on a commencé à trouver des fossiles qui sont des marqueurs typiques de cette limite Permian-Trias qu'on a commencé à se rendre compte qu'en fait, il y avait une limite Permian-Trias à cet endroit-là. Et ça a donné lieu justement à la vidéo que j'avais uploadée l'année dernière où justement, on était revenu à cet endroit-là et on était parti à la recherche de cette limite Permian-Trias. Donc, deux choses permettent de dire qu'il s'agit de la limite Permian-Trias. C'est que d'une, il va y avoir les changements phoniques et floriques dont je vais vous parler juste après. Et la deuxième chose, c'est la date. La date, donc on a un âge qui a été indiqué par des zircons qui sont hélas des zircons détritiques. Donc, il y a une grosse marge d'erreur sur ces zircons mais qui correspond à 252 millions d'années, ce qui est la date qui a été obtenue en âge absolu grâce à la section de base qui se trouve en Chine, la section typique qui se trouve en Chine. Donc ici, on a un changement de biozone, donc un changement de biozone qui indique un changement phonique. On passe de la zone adaptocéphalus à la zone à l'istrosaurus des clibis, la zone à l'istrosaurus comme on l'appelle généralement. C'est juste que dire que c'est la zone à l'istrosaurus, en fait, il y a un tout petit risque de confusion avec la sous-zone à l'istrosaurus moscorinus, mais enfin, bon, si je vous parle de zone à l'istrosaurus, c'est la biozone à l'istrosaurus des clibis à partir de maintenant. Et donc, à cette limite, et cette limite, c'est aussi ce qui est illustré ici, ce qui est visible, du coup, c'est que, comme vous voyez, on est au milieu du membre palenclouf de la formation Balfour, comme je vous le disais. Donc, on est vraiment sur une... géologiquement, la litho... vous voyez que la biostratigraphie vous dit qu'on est sur une zone de changement, la lithostratigraphie, elle, par contre, elle ne vous indique rien du tout. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai illustré tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on va arriver à savoir qu'on se rapproche, en fait, de cette limite permian-trias, et la première, ça va être l'ellistrosaurus. L'ellistrosaurus, qui... donc, l'ellistrosaurus, déjà, c'est un genre de dysynodonte qui est très connu pour traverser la limite permian-trias. Je vous ai parlé la dernière fois, donc, de l'ellistrosaurus, du gros l'ellistrosaurus, l'ellistrosaurus maccaigai, qui apparaît dans la zone adaptocéphalus et qui commence à indiquer le début de la fin pour le permian. Eh bien, ce l'ellistrosaurus maccaigai, qui est celui de gauche, le gros l'ellistrosaurus, c'est pas le même que le l'ellistrosaurus du trias qui se trouve à droite, le petit l'ellistrosaurus qu'on appelle le l'ellistrosaurus muriai. Et donc, l'ellistrosaurus maccaigai, le gros, et l'ellistrosaurus muriai, le petit, sont symptomatiques de ce qu'on appelle l'effet lillipute, l'effet lillipute, donc, des lilliputiens du voyage de Gulliver. En fait, c'est que pendant une extinction, pendant une grosse crise d'extinction, les espèces, enfin, les taxons qui vont réussir à traverser la crise, très souvent, vont être ceux qui vont réussir à développer des adaptations à cette crise, logique, autrement, ils n'auraient pas survécu, et parmi les possibilités d'adaptation à une crise biologique, il y a l'effet lillipute qui est réduction de la taille, ce qui permet d'économiser des ressources et aussi d'augmenter la vitesse de diminuer, on va plutôt dire ça comme ça, de diminuer le temps entre chaque génération et donc d'augmenter le nombre de mutations possibles et donc l'adaptabilité de votre espèce. Quand vous devenez plus petit, vous vous reproduisez plus vite. Votre maturité sexuelle arrive plus tôt dans votre développement et du coup, vous vous reproduisez plus vite, du coup, il y a plus de chances que vous développiez des mutations avantageuses d'une génération à une autre et en plus, vous économisez encore une fois les ressources. Donc, vous devenez basiquement, vous passez d'un, si vous connaissez un peu vos notions d'écologie, c'est comme transitionner d'un stratège K, donc un stratège spécialisé à un stratège R, c'est-à-dire un stratège rapidité de reproduction et généraliste. Donc, c'est un peu ça si vous voulez. Un écologiste va m'engueuler dans les commentaires maintenant que je l'ai dit, mais... Mais voilà, si vous avez des petites notions d'écologie, il faut vous représenter un peu ça, c'est-à-dire que le gros Lystrosaurus Makagai, il était, c'était certainement un spécialiste dans un environnement dominé par d'autres dysynodontes typiques de la zone Adapto-Képhalus. Arrivée la limite Permian-Trias, d'un seul coup, il s'est retrouvé tout seul et il s'est retrouvé dans un environnement extrêmement perturbé et les Lystrosaurus se sont réduits en taille et cette réduction de taille s'est accompagnée d'une augmentation de la population, augmentation de la reproduction et multiplication des chances d'arriver à tomber par chance sur les bonnes mutations qui permettront de survivre un petit peu plus longtemps. Et ça a fonctionné avec l'Ystrosaurus parce que l'Ystrosaurus après, il a donné son nom à la biozone suivante, c'est vous dire si ça a bien fonctionné. Donc pendant les quelques millions d'années qui ont suivi, l'Ystrosaurus ça a été le taxon dominant pour ne pas dire que c'est la seule chose qu'on trouve. Et ça aussi, c'est une autre chose qui est importante quand on traverse la limite Permian-Trias. Donc avant la limite Permian-Trias, on va trouver beaucoup de gros Dysynodontes. L'Ystrosaurus Machégaï, évidemment, mais aussi Dapto-Képhalus et Dysynodontes. Dysynodontes c'était un peu avant, même beaucoup avant la limite Permian-Trias, mais on va trouver Dapto-Képhalus qui est relativement gros et on va trouver plein d'autres gros Dysynodontes, des gros herbivores et on va trouver aussi des gros carnivores comme les Gorgonopsiens Rubigines par exemple. Et d'un seul coup, il y a la limite Permian-Trias. Enfin, on ne la voit pas cette limite Permian-Trias. Par contre, en tant que paléontologue, d'un seul coup, vous allez vous mettre à trouver que des Lysrosaurus. Partout. Comme des Dictodons d'ailleurs. Comme les Dictodons à l'époque quand on parlait de la zone à Ando-Tiodon, là c'est un peu pareil. D'un seul coup, vous allez vous mettre à trouver que des Lysrosaurus partout et des petits en plus, même pas des gros. Et là, vous savez que vous êtes passé dans le Trias en fait. Donc sur le terrain, c'est comme ça que ça se ressent en fait. Vous êtes dans un environnement où... Donc vous êtes dans le membre Palin-Clouf avec ses intervenances de Mudstone et de Gré. et d'un seul coup, vous passez d'un moment où vous trouviez des gros Dicinodons, des gros Ossements et d'un seul coup, vous ne trouvez plus que des petits Ossements et tous des Lysrosaurus. Là, vous savez que vous avez franchi la limite Permian-Trias en fait. Donc c'est comme ça que vous arrivez à localiser votre limite Permian-Trias en remarquant ces changements dans la faune. C'est les changements dans la faune qui vont vous indiquer que vous avez passé la limite Permian-Trias et en augmentant votre échantillonnage et en rétrécissant l'espace entre chaque échantillon, vous finissez par dire OK, la limite Permian-Trias, c'est là qu'elle a lieu. Enfin, l'extinction Permian-Trias, c'est là qu'elle a lieu. Et donc ça, ça se voit rien qu'au Lysrosaurus, rien qu'à vue de Lysrosaurus, ça se voit. Et cette limite Permian-Trias que je vous montrais un peu plus tôt, là, celle où ils sont en train de se tenir, c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte. En fait, c'est quand on a commencé à trouver des gros Lysrosaurus en bas de la colline et des petits Lysrosaurus en haut de la colline qu'on s'est dit attendez là, il n'y a plus d'effects là. Donc, il va y avoir une limite Permian-Trias ici. Ensuite, il y a un changement floristique aussi à la limite Permian-Trias. On passe d'un monde qui est dominé par les Glossopteris qui sont des des gymnaux, enfin, qui sont des plantes qui sont proches des gymnospermes et qui ont des grandes feuilles ici avec une grosse nervure médiane comme ça, à une faune qui est dominée par les Dichroïdiums et les Dichroïdiums, eux, c'est des feuilles qui ressemblent beaucoup plus à des à des feuilles de fougères et qui ont cette, vous voyez, cette ramure, ramification en deux comme ça. Ça, c'est très très typique de Dichroïdium. D'ailleurs, c'est ce qu'il lui doit leur nom. Un Dichroïdium, ça vient de deux parce qu'à chaque fois, vous avez cette ramification en deux. donc ces feuilles qui ressemblent à des feuilles de fougères et qui se ramifient en deux, très typiques de Dichroïdium. Donc la flore aussi change à la limite Permian Trias. Vous avez une flore dominée par Glossopteris, vous allez vers une flore dominée par Dichroïdium. C'est plus difficile à repérer, généralement. Il y a une section Permian Trias en Afrique du Sud où il y a plus de fossiles de plantes que de fossiles de vertébrés et où donc on utilise ça comme marqueur. Il y a une section en Afrique du Sud sur les 4 ou 5 qu'on connaît. On a aussi un changement de prédateur. C'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé beaucoup des herbivores mais il y a aussi un changement de prédateur. Comme je vous l'ai dit, les prédateurs dominants de la fin du Permian ce sont les rubiginés, les gros gorgonopciens rubiginés. Ils disparaissent à la limite Permian Trias et d'un seul coup on a un nouveau entrée en lice, c'est Protérosuchus et c'est l'entrée en lice aussi des Archosaures. Les Archosaures n'existent pas en Afrique du Sud avant la limite Permian Trias et pile sur la limite Permian Trias arrivait des Archosaures. Donc ça fait partie aussi de ces changements phoniques qui ont lieu à la limite Permian Trias. Les Archosaures n'existent pas avant. On a Archosaurus qui est le plus vieil Archosaure qui a lieu légèrement avant la limite Permian Trias en Russie mais sinon en Afrique du Sud c'est pile à la limite Permian Trias qu'ils arrivent. On a aussi un changement dans les milieux de dépôts. La limite Permian Trias c'est aussi en Afrique du Sud un changement de climat. Donc il y a un changement de climat, une aridification du climat qui s'accompagne d'un changement dans les milieux de dépôts à savoir que les rivières qui étaient autrefois des rivières méandreuses avec des grandes plaines d'inondations deviennent maintenant des rivières plus droites et avec des avec des chenots qui s'entrecroisent ce qu'on appelle des rivières en tresse des rivières tressées et donc ce changement va entraîner des changements dans les milieux de dépôts qui vont passer d'un milieu plus réducteur avec des fossiles qui sont préservés dans des nodules verdâtres donc le fer est réduit et au Trias on va passer dans des on va passer dans un milieu où les fossiles sont dans des milieux beaucoup plus oxydants et ces milieux oxydants ces milieux oxydants se marquent sont marqués par des fossiles qui sont enfermés dans des nodules rouges rougeâtres donc des nodules oxydés alors là évidemment j'ai augmenté évidemment la j'ai augmenté le contraste enfin la saturation sur ces photos pour que ça se voit bien parce que sur les photos ça se voit pas très bien généralement mais évidemment mais sur le terrain ça se voit quand même très 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 bien le fait que le changement justement de préservation entre des fossiles qui sont dans des nodules verdâtres de fer réduit et des fossiles qui sont dans des nodules rougeâtres de fer oxydé on a j'en ai pas parlé tout à l'heure mais on a aussi une espèce au moins une espèce qui est typique de la limite permian trias et c'est l'istrosaurus curvatus tout à l'heure je parlais de l'istrosaurus j'aurais dû vous en parler mais on a le l'istrosaurus curvatus qui est bon qui a une morphologie qui est intermédiaire en fait entre le gros et le petit l'istrosaurus donc la taille est juste intermédiaire entre les deux et l'istrosaurus curvatus ne se trouve que sur la limite permian trias donc quand on quand on cherche la limite permian trias on sait qu'on l'a trouvée quand on trouve l'istrosaurus curvatus qui est parfaitement intermédiaire en taille entre mur et aille et makagai donc ça aussi c'est un autre indice évidemment il faut avoir de la chance pour tomber pile dessus en l'occurrence ici le fossile à côté duquel on se tenait celui qui se trouvait quelque part par là ce fossile était un istrosaurus curvatus donc on a vraiment été très chanceux voilà et donc cette limite permian trias nous conduit à la zone d'assemblage à l'istrosaurus la suivante ici donc qui est indiquée en vert clair donc cette zone d'assemblage à l'istrosaurus c'est le début du trias le tout 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 début du trias qui en Afrique du Sud est généralement marqué par d'une un milieu très rouge enfin des sédiments très très rouges donc on est toujours sur une alternance marneau-grézeuse mais la marne devient très rouge et le gré devient très épais et on appelle ça la Katberg Formation donc ici c'est très très bien illustré par ces grés très épais et ces marnes très très rouges ça c'est la formation Katberg typique mais évidemment il y a des endroits où elle n'est pas aussi typique que ça hélas donc on a toujours besoin des fossiles pour confirmer qu'on est bien dans la Katberg donc on sait que cette que cette zone à l'istrosaurus commence il y a 252 millions d'années on a des dates qui proviennent directement de cette limite par contre on ne sait pas où elle s'arrête puisqu'elle s'arrête sur une inconformité donc elle s'arrête sur une surface d'érosion en fait et donc on ne sait pas ce qui vient au dessus en fait n'est pas directement continue avec la zone à l'istrosaurus donc on ne on ne sait pas quand la zone à l'istrosaurus s'arrête exactement mais cette zone à l'istrosaurus elle est très très bien identifiable par son contenu en fossile donc c'est là qu'on va trouver l'istrosaurus le disynodonte avec le nez tordu c'est là qu'on va trouver Trinaxodon le plus connu de tous les synodontes du monde et c'est là aussi qu'on va trouver Procolophon un des derniers survivants de ce qu'on appelait autrefois les anapsides très reconnaissable à sa petite corne là sur les côtés très 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 caractéristique Trinaxodon n'est pas extrêmement abondant il est abondant il est relativement abondant mais comparé à la quantité de l'istrosaurus qu'on trouve dans le début du trias c'est assez c'est assez déséquilibré l'istrosaurus est incroyablement abondant il y a deux espèces au trias déclivis et muriaï muriaï est le plus petit bien qu'on ne sache pas exactement il y a une étude tout récemment qui a montré qu'on n'était pas vraiment sûr que tous les muriaï qu'on a trouvés n'étaient pas encore des juvéniles il est possible qu'en s'adaptant à la limite permian trias aux conditions très 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 chaotiques de la limite permian trias il est possible qu'en fait muriaï est appris à se reproduire plus tôt que sa maturité que sa maturité morphologique en fait que la maturité sexuelle arrive avant sa maturité morphologique c'est ce qu'on appelle une néothénie quand la maturité sexuelle arrive très avant la maturité morphologique ça fait partie de ces pédomorphoses et donc il me semble que c'est la néothénie celle-là vous me confirmerez dans les commentaires voilà et il y a un autre synodonte qui est aussi relativement abondant alors au début j'en parlais pas de Galésaurus qui est un autre synodonte qui ressemble énormément à Trinaxodon donc comme il ressemble énormément à Trinaxodon j'en parlais pas jusqu'à ce que justement on aille étudier cette limite permian trias notamment avec Cédric Jurassique et qu'on se rende compte que quasiment tous les synodontes qu'on a trouvés là-bas sont tous des Galésaurus et donc Galésaurus il est quand même super abondant même comparé à Trinaxodon et à Lystrozaurus on trouve pas mal de Galésaurus et notamment dans les premiers instants après la limite permian trias donc maintenant j'en parle de Galésaurus c'est un synodonte qui ressemble beaucoup à Trinaxodon vous voyez qu'il a comme Trinaxodon vous voyez qu'il a des vertèbres thoraciques et des vertèbres lombaires qui n'ont pas la même morphologie que les vertèbres lombaires sont plates comme Trinaxodon la grosse différence avec Trinaxodon c'est la morphologie des dents vous voyez les dents sont crochetées elles ont accroché en fait les dents parce que Trinaxodon n'a pas les dents de Trinaxodon ont des cuspides droites chez Galésaurus elles sont en crochet comme ça et aussi le palais secondaire n'est pas encore complètement fermé chez Galésaurus chez Trinaxodon vous verrez les deux ces petites langues là du maxillaire en fait ne se joignent pas encore chez Galésaurus alors que chez Trinaxodon elles se joignent donc voilà et c'est comme ça qu'on a su en fait qu'on avait plus de Galésaurus que de Trinaxodon donc maintenant j'en parle parce qu'apparemment Galésaurus est bien plus est bien plus commun en fait que Trinaxodon je m'imaginais en fait que Trinaxodon était plus commun et donc Trinaxodon et l'Ystrosaurus ce sont les deux grandes espèces j'ai envie de dire les deux grands genres qui ont permis de retracer les limites du Gondwana il y a eu Mésosaurus historiquement mais après plus tard on a trouvé l'Ystrosaurus en Afrique en Antarctique et en Inde et pareil pour Trinaxodon ce qui a montré que tous ces continents étaient liés en plus de l'Amérique du Sud et maintenant on a même du Procolophon en Amérique du Sud en Afrique et en Australie et en Antarctique donc les Procolophon c'est pareil aussi ils aident beaucoup à reconstituer les limites de Gondwana et toutes ces faunes là elles étaient probablement très 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 proches donc on a une discontinuité à la fin de la zone Alistrosaurus donc on a une surface d'érosion et au dessus de ça arrive la zone Acinognatus la zone Acinognatus qui est représentée ici donc en vert foncé avec des pointillés dedans qui est aussi concentrique de toute façon toutes les biozones maintenant à partir de la zone Adaptocephalus toutes les biozones sont concentriques autour du Lésoto et sont de plus en plus compliquées à observer parce qu'elles sont de plus en plus proches de la montagne donc en fait ça devient de plus en plus raide donc là ce que vous voyez la raison pour laquelle les biozones deviennent aussi de plus en plus fines c'est parce qu'on s'approche du Drakensberg et donc en fait vu du dessus ça fait ça voilà enfin vu du dessus ça fait ce que vous voyez mais vu en coupe ça ferait ça ça devient de plus en plus raide donc voilà les affleurements deviennent de plus en plus compliqués à trouver et à escalader aussi donc voilà à quoi ressemble la zone Acinognatus la zone Acinognatus c'est vraiment de la mudstone donc mudstone c'est de l'argile vraiment c'est de la boue quand vous marchez dedans vous n'avez pas l'impression d'avoir affaire à un affleurement vous avez juste l'impression d'avoir affaire à de la boue et en fait non c'est vraiment à ça que ressemble l'affleurement c'est de la boue une boue rougeâtre donc on conserve cette couleur rougeâtre qui est vraiment très typique des sédiments qu'on va avoir après le Permien en fait le Permien le Permien était marqué par des alternances marneau-grézeuses où les marnes étaient plutôt alors violette marron ou vert gris bleu voilà mais pas beaucoup de rouge le plus rouge que vous avez c'est violet violet crade et après vous arrivez au Permien vous arrivez au Trias et là au Trias le rouge devient la couleur dominante donc un climat beaucoup plus chaud et c'est normal puisque l'Afrique encore une fois l'Afrique est en train de bouger vers le nord en fait il y a toujours cette dérive des continents qui a lieu l'Afrique continue de se déplacer vers le nord et donc le climat change devient plus chaud devient plus aride là généralement le rouge on l'associe plutôt au tropique à des sols qui sont fortement lessivés alors il me semble que les géologues qui ont étudié ça ont reconstitué un climat qui était très 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 contrasté c'est à dire des saisons sèches très sèches des saisons humides très humides enfin très humides et très chaudes et des saisons sèches et froides très sèches et très froides mais là je ne suis pas géologue donc je vais rester humble quant aux interprétations que je vous retransmets moi je suis paléontologue ce qui m'intéresse c'est les fossiles et les fossiles ils sont bien qu'est-ce que je pense je ne sais pas ce que c'est que cet accent moi ce qui m'intéresse c'est les fossiles donc on a un gros problème déjà avec la datation de la zone acinognatus donc moi je vais vous la présenter comme étant du permis du trias moyen autour de 249 243 millions d'années enfin autour de 249 millions d'années pardon mais il y a des gens qui l'ont daté à 243 millions d'années ce qui l'amènerait très fortement dans le trias supérieur et ça ce serait un problème ce serait un énorme problème mais je vous expliquerai pourquoi après mais moi je reste sur une interprétation que la zone acinognatus est dans le trias moyen donc autour de 249 millions d'années il y a une date en Amérique du Sud pas en Afrique du Sud il y a une date qui a été donnée en Amérique du Sud de couches qui sont mises en corrélation avec la zone acinognatus qui donne 243 millions d'années autant que je vous dise maintenant pourquoi c'est un problème le problème en fait c'est que si on place la zone acinognatus autour de 243 millions d'années au trias supérieur en fait on va tomber sur un événement qui s'appelle l'événement pluvial du Carnien et l'événement pluvial du Carnien c'est encore c'est un événement d'extinction un petit événement d'extinction qui a lieu juste avant la grande extinction de masse de la fin du trias et cet événement pluvial du Carnien normalement ça correspond à un changement phonique important et si la zone acinognatus est concomitante à cet événement pluvial Carnien alors il n'y a aucun changement phonique qui a lieu dans cette zone acinognatus du coup ça rend enfin du coup ça rend très peu probable le fait que la zone acinognatus se trouve à cheval au milieu sur un changement phonique en fait c'est ça l'idée puisque c'est une biozone donc par définition si vous avez une biozone c'est que la faune reste homogène et si la faune reste homogène c'est qu'il ne peut pas y avoir de changement phonique voilà ça paraît légèrement circulaire comme raisonnement mais il faut bien voir que comme je l'ai dit on travaille toujours d'une part avec les datations absolues avec les datations relatives et avec la lithostratigraphie et donc si la lithostratigraphie ne change pas et si la lithostratigraphie ne change pas sachant que tout ça c'est de la même formation donc les roches rougeâtres que je vous ai montré ça s'appelle la Burger Stop Formation donc tout ça ça reste dans la même formation et tout ça ça reste avec la même faune ça rend le dernier élément moins probant en fait sachant que les datations absolues ont aussi le droit d'être fausses et les datations absolues proviennent d'Amérique du Sud si ça se trouve on a mal corrélé c'est aussi ça aussi on espère que non évidemment mais ça se trouve c'est notre corrélation qui n'est pas bonne notre hypothèse de corrélation n'est peut-être pas bonne mais bon donc on verra ce que ça donnera dans le futur peut-être qu'il y aura de nouvelles datations absolues qui vont contredire la précédente et qui vont juste montrer que la précédente était dobée pour une raison ou pour une autre ça arrive aussi ce sont des choses qui arrivent aussi bref la zone à synognathus donc du trias moyen pour l'instant est surtout caractérisée comme son nom l'indique par la présence de synodontes de la lignée des synogniates donc les synodontes essentiellement herbivores à part synognathus lui-même qui ont des grosses qui ont des grosses process osseux sur le côté des squamosos qui donnent à leur crâne un aspect en W qui donnent à l'arrière de leur crâne un aspect en W quand on y regarde du dessus ou de derrière donc vous voyez cette forme en W que vous voyez à l'arrière du crâne de diadémodon ici c'est très typique des synogniates et c'est dû à la présence de ce petit flange ici le squamosal flange qui est très typique des synogniates donc on a évidemment synognathus qui est typique de cette biozone qui est le synogniate carnivore et on a diadémodon qui est un des multiples synogniates herbivores les synogniates sont surtout connus pour avoir des herbivores mais synognathus est la seule exception voilà et on a aussi dans cette zone à synognathus les canméiériformes qui sont des énormes dis-synodontes enfin généralement énormes dis-synodontes canméiaria il y a quand même un bon crâne comme ça c'est de la belle bête donc canméiaria c'est de la belle bête mais il y en a des plus petits comme placérias par exemple il y a des placérias qui étaient relativement petits et qui sont reconnaissables déjà à leur crête sagitale qui est très très haute à leur corne nasale qui sont très très large et à leur foramen pinéal qui vu qu'ils ont une crête sagitale en fait la crête sagitale a compressé le foramen pinéal et a poussé le foramen pinéal vers l'avant donc il y a une forme d'entonnoir vers l'avant qui est très très caractéristique des canméiariformes et de canméiaria entre autres mais il n'y a pas que canméiaria dans les canméiariformes mais ils ont tous la même tête en fait les canméiariformes donc c'est très intéressant à voir et on a les thémnospondyles aussi alors les thémnospondyles ce sont des amphibiens et alors les amphibiens ont beau être là depuis le dévonien enfin les choses qu'on appelle des amphibiens au sens très très large évidemment ont beau être là depuis la fin du dévonien ils étaient curieusement peu présents aux permiens je ne sais pas si vous avez remarqué la dernière fois mais je ne vous ai jamais parlé d'amphibiens la dernière fois et il y a une raison toute simple à ça c'est qu'on en trouve très très peu et que le peu de fois qu'on en trouve c'est des c'est rinéssukus en tout cas en Afrique du Sud on a rarement trouvé autre chose que rinéssukudes rinéssukus ou des rinéssukides des rinéssukidés donc et ça c'est bon c'est une curiosité et là d'un seul coup dans la zone asynognathus bam explosion de diversité des thémnospondyles on en trouve de plein de toutes les tailles de toutes les sortes c'est l'arrivée des thémnospondyles stéréospondyles donc ceux qui sont adaptés à la vie aquatique donc c'est peut-être dû justement à ce changement d'environnement de dépôt je ne sais pas je ne saurais l'expliquer et donc cette zone asynognathus comme je vous l'ai dit elle est elle est corrélée à des dépôts qui se trouvent en Amérique du Sud notamment parce qu'on y trouve les mêmes types de kanmei ariforme vous voyez les cornes nasales très très larges le foramen pinéal en forme d'entonnoir vers l'avant la crête sagitale très très haute donc ça c'est Ichigualastia Ichigualastia qui vient de la formation Ichigualasto qui est équivalente en tout cas le pense-t-on à la zone asynognathus d'Afrique du Sud sauf si la datation sauf s'il y a une couille dans la datation voilà et donc on a tendance à dire du coup que les thérapsides ont morflé ont tellement morflé à la limite Permiatrias qu'ils ne se sont jamais relevés les kanmei ariformes sont l'exception très 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 notable les kanmei ariformes on va les retrouver absolument partout dans le monde donc on les retrouve en Amérique du Nord sous la forme de Placerias on les retrouve en Asie sous la forme de Paracanméria ou Sinocanméria aussi on les retrouve en Amérique du Sud sous la forme d'Issigualastia donc il y a ils sont partout les kanmei ariformes ils ont eu un énorme succès évolutif ces kanmei ariformes qui montrent que les thérapsides en avaient encore sous la pédale après la limite Permiatrias ça s'est pas arrêté après l'istrosaurus loin de là et on a d'ailleurs les sinognaths les synodontes sinognaths qui ont pris la relève et qui ont eu un succès évolutif aussi remarquable après la limite Permiatrias et l'assemblage à synognathus c'est pareil a été récemment a été récemment divisé en trois parties du moins officiellement divisé en trois parties parce qu'on divisait déjà la zone à synognathus en trois parties avant mais c'était pas officiel donc ça a été rendu officiel avec la publication de 2020 donc il a fallu donner des noms à coucher dehors à nos sous-zones mais nous on connaissait déjà ces sous-zones comme la sous-zone A la sous-zone B la sous-zone C donc c'est ce qui est représenté ici voilà sous-zone A sous-zone B sous-zone C et puis on a dû donner des noms comme je disais le code de nomenclature de la biostratigraphie impose qu'on donne un binôme à chaque sous-zone et ça n'aide absolument pas parce que ça n'est absolument pas indicatif enfin c'est c'est à peine indicatif de ce qui se trouve réellement dans les dans les biozones donc on va rester sur sous-zone A sous-zone B sous-zone C juste pour la facilité quoi donc la première sous-zone la sous-zone A la plus ancienne donc c'est la zone à synognathus où vous allez trouver synognathus et diadémodont mais vous ne trouverez aucun disynodonte les canméhérias ne sont pas encore là et ça c'est ça c'est important à noter parce que quand on a quelque chose d'aussi abondant et d'aussi diversifié que les canméhériformes ne pas en trouver ça c'est peut-être un détail pour vous mais biostratigraphiquement ça veut dire beaucoup et on trouve aussi dans cette zone sous-zone A des térocéphaliens donc les térocéphaliens qui sont les petits cousins des synodontes qui ont eu moins de chance qu'eux et ces térocéphaliens ils ont tenté la même aventure que les synodontes en développement des dents gofondontes c'est-à-dire des dents d'herbivore donc ils ressemblent beaucoup à des diadémodontes ces térocéphales et donc il faut bien vérifier le palais la forme du palais et voir et voir à la forme du palais les détails qui distinguent ces synodontes des térocéphaliens boryamorphes ça tient surtout à la présence des fosses sous-orbitaires donc si vous avez vu encore une fois c'est un prérequis indispensable je pense d'avoir vu mon cours sur l'évolution des vertébrés avant de regarder ça parce que là sinon vous êtes complètement perdus c'est quoi l'hétérocéphale c'est quoi des fosses sous-orbitaires c'est quoi des fenêtres sous-orbitaires bref mais bon j'ai pas le temps de revenir sur tout ça hélas donc voilà les boryamorphes les boryamorphes sont là mais pas les dix synodontes et évidemment synognatus et diadémodont sont là dans la sous-zone B donc toujours synognatus toujours diadémodont et maintenant on a des canméhéria et on a toujours des boryamorphes et dans la sous-zone C on a toujours des canméhéryformes on a toujours synognatus et diadémodont par contre les boryamorphes ont disparu et au passage c'est le champ du signe des thérocéphales c'était les derniers thérocéphales vivants et là ça y est ils s'éteignent complètement donc à partir de la sous-zone C de la zone à synognatus les thérocéphales deviennent complètement éteints voilà donc et c'est comme ça qu'on fait la différence entre les trois sous-zones si vous trouvez des boryamorphes vous êtes dans la sous-zone A si vous trouvez des boryamorphes et des canméhéryformes vous êtes dans la sous-zone B et si vous trouvez des boryamorphes si vous ne trouvez pas de boryamorphes mais des canméhéryformes vous êtes dans la sous-zone C et vous allez me dire mais l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence mais j'ai envie de dire échantillonne plus voilà non c'est c'est un commentaire assez classique là que font les étudiants généralement à ce niveau là c'est bah oui mais si on ne trouve pas mais qu'il y en avait mais qu'on ne les a pas trouvés donc l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence c'est dit autrement bah là j'ai envie de dire faut que vous soyez bien sûr que vous ayez regardé partout faut que vous ayez bien fait votre boulot c'est ça aussi le jeu de chercher des fossiles le jeu de chercher des fossiles pour la biostratigraphie c'est pas de trouver des fossiles c'est d'avoir cherché suffisamment bien pour pouvoir dire que quand on n'en a pas trouvé c'est parce qu'il n'y en avait pas si vous n'en avez pas trouvé mais que vous n'êtes pas sûr d'avoir bien cherché alors vous n'avez pas bien fait votre boulot si vous avez cherché du mieux que vous pouviez mais que vous n'avez rien trouvé alors cette information est biostratigraphiquement intéressante parce que je vous rappelle que c'est comme ça qu'on identifie qu'on est dans la zone à iodicinodon par exemple quand on ne trouve que dalle voilà donc là si vous n'avez pas trouvé de boryamorphe mais vous avez trouvé pléthore de cynodontes cynogniates et de canméhéria vous pouvez faire l'hypothèse raisonnable que vous êtes dans la zone à ufu dans la subzone C de la zone à cynognatus évidemment vous allez aussi regarder un petit peu vos cynodontes c'est à dire que là si vous trouvez des cynodontes extrêmement dérivées par exemple des cynogniates extrêmement dérivées donc pas seulement diadémodont et cynogniatus mais par exemple cricodont ou bien voire même des plus dérivées que ça encore et bien là vous allez vous allez faire l'hypothèse que vous êtes plus haut dans la stratigraphie que si vous trouviez des cynogniates plus primitives plus primitives comme l'ambergia et triracodont qu'on trouve dans les sous-zones A et B voilà et si vous voulez savoir encore une fois si vous voulez savoir comment on fait la différence entre des cynogniates primitifs et des cynogniates dérivées il faut aller voir mes vidéos sur l'évolution des thérapsides mais en gros ça tient à l'adaptation à l'herbivorie on voit un gradient d'adaptation à l'herbivorie chez ces cynodontes et plus ils sont adaptés à l'herbivorie plus leurs dents sont larges plus les diastèmes sont grands et plus le nombre de dents sectoriales sont réduites plus on est face à des cynodontes adaptées à l'herbivorie et maintenant on est sorti du Beaufort donc là on était dans le Beaufort le Beaufort groupe on sort du Beaufort et maintenant on entre dans le Stormberg le Stormberg groupe donc la montagne des tempêtes Stormberg groupe et donc là on va voir la Molteno formation qui est la première étape du Stormberg groupe donc la formation Molteno on n'a pas souvent l'occasion de travailler dessus parce qu'il y a surtout des plantes en fait dans la formation Molteno et c'est des plantes qui se trouvent dans des poches qui comme vous voyez sont exploitées en plaquettes comme ça donc c'est comme ça qu'on va chercher les fossiles dans la formation Molteno dans des genres de poches qui contiennent des plantes fossilisées qui sortent en petites plaquettes et c'est des très très jolis fossiles comme vous pouvez voir ici vous reconnaissez les deux branches de dichroïdium ici vous pouvez voir les détails très très fins qui sont préservés par cette Molteno formation détails qui sont tellement fins qu'on arrive même à avoir de temps en temps des insectes quand on est très 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 chanceux mais du fait qu'il n'y a pas vraiment de vertébrés à part des empreintes de pas de dinosaures comme vous pouvez voir ici cette Molteno formation on a un peu du mal à la dater donc on sait qu'elle est quelque part entre le milieu du trias et le début du trias supérieur mais on n'a pas grande idée de quand elle date exactement cette formation Molteno donc on passe comme il n'y a pas vraiment de vertébrés pour faire de la biostratigraphie on passe directement à la formation suivante qui est la formation Elliot dans laquelle on va trouver dans laquelle on a deux zones d'assemblage la zone à Scalenodontoides qu'on va voir tout de suite et ensuite la zone à Massospondilus donc la formation Elliot c'est pas le beau caillou que vous voyez là ça c'est la formation Clarence la formation Elliot ce sont les couches rouges que vous voyez en dessous ici donc vous avez le Elliot inférieur et vous avez le Elliot supérieur et la zone à Scalenodontoides c'est le Elliot inférieur de ces couches rouges donc ça a été daté du début du trias 210 à 200 millions d'années et c'est là qu'on va commencer à trouver les premiers dinosaures donc les premiers dinosaures d'Afrique les plus vieux parmi les plus vieux dinosaures d'Afrique et du monde sont trouvés dans cette dans cette zone à Scalenodontoides en Afrique du Sud il y a des dinosaures un peu plus vieux qu'on aurait possiblement trouvé en Tanzanie mais on ne sait pas trop si c'est des dinosaures ou des dinosauromorphes c'est à dire des cousins des dinosaures donc les plus vieux dinosaures confirmés en tout cas c'est parmi les plus vieux dinosaures confirmés on les trouve là dans la formation Elliot inférieure c'est aussi là qu'on va trouver les premiers synodontes qui sont très 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 proches des mammifères donc les probénognates ce qu'on appelle les synodontes probénognates et on va encore retrouver quelques très 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 rares qu'un meilleur y forme mais ce qui va être vraiment caractéristique de cette assemblage de cette zone d'assemblage à Scalenodontoides c'est vraiment les premiers dinosaures voilà c'est les tout premiers dinosaures et le fossile qui a donné son nom à cette zone d'assemblage c'est Scalenodontoides dont vous voyez le seul et unique crâne connu ici donc c'est un nom qu'on a un peu donné par défaut j'ai envie de dire il fallait lui donner il fallait lui donner un nom à cette zone d'assemblage et c'est celui-là qui a été donné mais en général ce qu'on va trouver c'est des synodontes extrêmement dérivés donc ce que Scalenodontoides est et ce sont aussi les synodontes que vous voyez représentées ici qui vont nous permettre de corréler cette formation à d'autres formations ailleurs dans le monde comme par ici au Brésil on passe directement à la zone à Massospondilus qui elle est beaucoup mieux caractérisée que la zone à Scalenodontoides cette zone à Massospondilus elle correspond en gros au début du jurassique sachant qu'on n'est pas complètement sûr de si le contact entre la que si le contact avec le trias en fait n'est pas une discordance en fait une discontinuité donc on pense que la zone à Massospondilus est du début du jurassique donc de 200 millions d'années jusqu'à 185 millions d'années ça correspond à la partie supérieure de la formation Elliot et à la formation Clarence donc la formation Clarence ce sont ces énormes roches que vous voyez là donc ce sont des grés mais alors ce ne sont pas des grés de plage c'est à dire ce ne sont pas du sable de plage ce sont des grés éoliens donc ce sont des dunes en fait la formation Clarence ce sont de gigantesques dunes pétrifiées et je vous suggère d'aller d'aller googler ça tout de suite Clarence Formation parce que ça fait vraiment des photos magnifiques c'est une formation qui est extrêmement impressionnante c'est des 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 dizaines de mètres d'épaisseur de roches gigantesques et tout ça ce sont des dunes pétrifiées donc là c'est vraiment j'ai envie de dire l'étape finale de l'aridification en fait du climat en Afrique du Sud à l'époque de la formation du Stormberg Group là maintenant on a un désert quoi voilà on a littéralement un désert et ponctuellement qui est fossilifère parce qu'on a des oasis en fait qui se sont préservées des oasis avec des rivières qui coulaient et les sédiments dans ces rivières ont conservé des fossiles avec des dinosaures dedans donc on arrive à retrouver quand même des fossiles malgré cet environnement de désert ils appellent ça un wet desert donc un désert humide quoi que cela veuille dire j'ai envie de dire c'est les géologues qui appellent ça comme ça le wet desert le désert humide et donc cette formation Clarins géologiquement c'est très très impressionnant très très intéressant c'est une des rares c'est une des rares occurrences d'un désert en fait préservé et puis même ne serait-ce que touristiquement c'est très très beau c'est très très beau voilà et puis en dessous vous avez donc la Upper Elliot Formation donc qui sont ces roches rouges là que vous voyez pas très différent de la Lower Elliot qu'on a vu tout à l'heure pour la zone Ascalino-Dontoïdes excepté que les roches enfin les fossiles qui sont contenus dans ces roches sont eux par contre très différents puisque là où on avait de très très rares dinosaures dans la dans la dans la dans la zone Ascalino-Dontoïdes et bien là on commence à trouver une grande grande abondance de dinosaures là et notamment le fameux Massospondylus le pro le pro enfin ce qu'on appelait autrefois les prosauropodes maintenant c'est un sauropodomorphe basale Massospondylus donc vous voyez le crâne ici et on trouve c'est aussi de là que vient Satarsus c'est aussi de là que vient Hétérodontosaurus bref tous les les premiers dinosaures d'Afrique qu'on voit souvent dans les livres c'est de là qu'ils viennent donc ici vous voyez la stratigraphie posée côte à côte avec les âges donc vous voyez la partie inférieure du Elliot représentée en rouge parce que c'est la couleur des roches de l'Elliott de la formation Elliot vous voyez que la partie supérieure la partie inférieure en fait sont coupées ici au niveau de la transition entre le Trias et le Jurassique et il y aurait apparemment un petit petit intervalle une petite discontinuité qui correspond justement à l'extinction Jurassique enfin il y aurait une comment dire une une absence de sédimentation voire même une érosion en fait à cet endroit là et ça correspond à la crise en fait la crise biologique entre le Trias et le Jurassique donc ça fait que on peut étudier la crise Trias-Jurassique en Afrique du Sud mais en connaissant quand même cette limitation qu'il en manque un bout il en manque quand même un bout ce qui est dommage ce qui est dommage et c'est aussi là qu'on va trouver les Trithilodons dans la zone Upper Elliot enfin dans la zone Amasospondylus c'est aussi là qu'on va trouver Trithilodon Trithilodon qui est le l'un des enfin qui appartient à la famille des synodontes une des familles des synodontes qui va durer le plus longtemps puisque les derniers Trithilodontidés vont s'éteindre qu'au Crétacé donc c'est quand même une famille qui a eu beaucoup 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 de succès évolutif après cette alors la zone Ascalenodontoïdée c'est la zone Amasospondylus ce sont des zones des biozones qui ont été créées très très récemment relativement récemment en 2020 en fait elles ont été rendues officielles qu'en 2020 et la raison pour laquelle on les a pas rendues officielles plus tôt c'est tout simplement ça c'est que la lithostratigraphie a très très longtemps suffi à savoir exactement où on était c'est à dire qu'on n'a pas besoin de regarder les fossiles quand vous arrivez en face de la formation Clarence vous savez que vous êtes en face de la formation Clarence il n'y a pas vraiment de doute là-dessus donc on a on s'est souvent on s'est longtemps contenté de la lithostratigraphie dans l'étude on va dire de cette partie du monde de la géologie de cette partie du monde mais après la biostratigraphie a quand même permis de distinguer une partie haute de la formation Elliot et une partie inférieure de la formation Elliot dont on a pu déterminer qu'en fait les différences justement de faune entre la zone Ascalenodontoïdes et la zone ici Amasospondylus et bien cette différence de biozonation elle correspond en fait à un changement phonique majeur qui est la crise Trias-Jurassique vous voyez encore une fois on aurait pu se contenter de la lithostratigraphie mais on se serait quand même passé ici d'une information capitale la formation Elliot permet d'étudier une crise d'extinction majeure et ça c'est la classe et encore une fois on peut faire des bonnes corrélations avec le reste du monde Massospondylus en tout cas les sauropodomorphes basaux ce qu'on appelait autrefois les prosauropodes étant retrouvés un peu partout dans le monde en Europe on a Platéosaure en Asie ils ont Lufengosaurus en Argentine ils ont Musaurus et Léonerasaurus voilà donc tous ces prosauropodes permettent de corréler peu ou prou ces différentes couches entre elles donc voilà et là c'est vraiment une liste d'exemples d'applications bêtes et méchantes de la biostratigraphie de comment c'est appliqué dans d'autres bassins là ici africains par exemple en Amérique du Nord ils utilisent la biostratigraphie pour leur leur permis inférieur avec quand même un peu moins de succès que ce qu'on a réussi à faire en Afrique du Sud voici la Chine voici l'Europe qui utilise plutôt les amphibiens voici la Russie qui utilise les thérapecides comme en Afrique du Sud et voici les limitations du coup je vous avais parlé dans la première vidéo qu'il y a des limitations quand même à l'utilisation de la biostratigraphie la limitation principale étant quand même que ça ne donne pas d'âge ça ne donne pas de date et ne faites pas dire aux paléontologues ce qu'ils n'ont jamais dit la datation relative ne donne pas de date c'est bien la datation absolue qui donne des dates arrêtez de dire qu'on date les fossiles en regardant d'autres fossiles ce n'est pas vrai on date les fossiles avec des datations absolues et une fois qu'on a des fossiles attachés à une datation absolue alors les autres fossiles qu'on retrouve avec ces fossiles on leur attribue un âge on n'est pas des idiots et surtout le raisonnement n'est pas circulaire de fait donc bref donc ça c'est la limitation et comme je n'ai pas arrêté de le répéter mais il faut utiliser les trois aspects la lithostratigraphie la biostratigraphie et la datation absolue pour obtenir une image complète la plus complète possible de votre section géologique mais les autres limitations c'est évidemment le reworking comme écrit ici le reworking étant ce qu'on appelle le remaniement donc ici par exemple je vous avais à l'écran un gorgonopsien donc un taxon qui est normalement purement permien qui a été trouvé dans du Trias en Afrique du Sud donc c'est un gorgonopsien du Trias et bon bah pour l'instant la seule explication qu'on a c'est qu'il a été remanié alors le problème c'est qu'il a été collecté il y a très 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 longtemps ce gorgonopsien et le fait de l'avoir collecté il y a très longtemps fait qu'à l'époque ils n'étaient pas aussi soigneux qu'on l'est aujourd'hui ils n'ont pas noté beaucoup de contexte donc on n'a aucune idée de la taphonomie de ce gorgonopsien et la taphonomie c'est la façon dont il a été déposé donc on ne sait pas comment ce gorgonopsien se retrouvait dans le Trias est-ce qu'il a vécu au Trias est-ce qu'il est mort au Trias est-ce qu'il a vécu au Permien et que c'est fossilisé et que ce fossile a été embarqué par une rivière ensuite au Trias parce que je vous rappelle qu'il y a un changement dans la façon dont les rivières coulent entre le Permien et le Trias avant elles coulaient comme ça en faisant des grands méandres et après le Trias elles coulent en faisant des tresses donc les rivières se sont mises à couler dans des endroits où elles ne coulaient pas avant donc on peut imaginer qu'un gorgonopsien meurt et fossilise entre les méandres des rivières du Permien et qu'ensuite quand la rivière devient en tresses et bien ce crâne de gorgonopsien est récupéré par l'érosion et est redéposé en contrebas en aval et se refossilise ensuite dans des roches que nous plus tard on interprète comme étant triassique enfin trias et bon et la morale de cette histoire là où je veux en venir avec ça c'est que il ne faut surtout pas séparer la biostratigraphie de la taphonomie et normalement les étudiants qui ont ce cours là ont aussi en parallèle un cours de taphonomie pour justement arriver à interpréter ce genre d'indice je n'ai pas de cours de taphonomie à vous proposer car ce n'est pas moi qui fais les cours de taphonomie par contre si vous voulez un cours de taphonomie donné par moi il y a la vidéo les théropodes ne chassez pas en meute la vidéo les théropodes ne chassez pas en meute c'est un cours de taphonomie en fait parce que la leçon principale à retenir d'un cours de taphonomie c'est l'endroit enfin la façon dont on retrouve le fossile n'indique que la façon dont le fossile a été fossilisé voilà au mieux ça vous indique comment l'animal qui a donné le fossile est mort mais jamais de la vie ça vous indique comment le fossile a vécu enfin comment l'animal qui a donné le fossile a vécu donc la vie la mort et la fossilisation sont trois choses complètement différentes pour retrouver un fossile et comprendre comment il est mort il faut être sûr que le fossile s'est bien formé suite à la mort de l'individu et pas suite à un remaniement et pour comprendre comment l'animal a vécu en fonction de la façon dont il est mort il faut être bien sûr que la façon dont il est mort est une façon représentative de la façon dont l'animal a vécu par exemple c'est facile de dire d'interpréter la façon dont un vécu un corail quand on retrouve ce corail fossilisé directement sur sa barrière de corail par contre c'est impossible de comprendre le mode de vie d'un corail si on le retrouve détaché de cette barrière de corail vous voyez ce que je veux dire donc c'est important c'est le capital de comprendre que vie mort et fossilisation sont trois étapes différentes du processus et que vous ne pouvez pas remonter à la façon dont un fossile a vécu dont un animal fossile a vécu sans avant avoir déterminé que la fossilisation est représentative de la façon dont il est mort et que la façon dont il est mort est représentative de la façon dont il a vécu et ce chemin là il y a beaucoup de gens qui font le pont et qui s'en foutent il y a beaucoup de gens qui sautent les étapes et ces étapes là ça s'appelle la taphonomie voilà donc la taphonomie est inséparable de la biostratigraphie il faut comprendre comment un fossile s'est formé pour pouvoir comprendre pour pouvoir interpréter sa valeur en tant qu'outil biostratigraphique et après si vous voulez faire en plus des afférences paléobiologiques il faut en plus être sûr que la façon dont il est mort reflète bien la façon dont il a vécu voilà et c'est comme ça et c'est comme ça c'est à cause de ces trois étapes là qu'on se retrouve avec des trucs du genre Lucie grimpait forcément bien aux arbres puisque son épaule est écrasée exactement de la façon qu'elle le serait si elle était tombée d'un arbre oui ou alors ça veut dire que Lucie s'est pété la gueule d'un arbre parce qu'elle ne savait pas du tout grimper aux arbres donc le remaniement est l'ennemi de la biostratigraphie mais c'est aussi l'ennemi d'ailleurs des interprétations paléobiologiques un autre grand ennemi de la biostratigraphie c'est justement si jamais vous avez des dépôts non synchrones par exemple si vous avez une grande vague de migration on sait par exemple qu'à la limite entre l'éocène et l'oligocène en Europe il y a eu une grande vague d'immigration des faunes asiatiques vers l'Europe mais cette grande vague d'immigration elle a eu lieu par petits bons parce que l'Europe à l'époque c'était un assemblage d'îles donc en fait la grande vague de migration elle a eu lieu de façon différée ce qui fait qu'en fait une faune donnée en Europe de l'Est sera toujours plus vieille que la même faune en Europe de l'Ouest donc en Espagne par exemple pourquoi ? parce que la faune est d'abord arrivée par l'Asie puis est arrivée en Europe de l'Ouest et comme ces déplacements ont pris des centaines de milliers d'années enfin au moins des dizaines voire des centaines de milliers d'années bah en fait il y a un décalage donc si vous essayez de corréler en termes de date les faunes d'Europe de l'Ouest avec celle d'Europe de l'Est bah vous allez toujours avoir un décalage et vous n'allez pas vous en rendre compte c'est surtout ça le problème pour vous ce sera la même faune donc au final ça veut dire qu'elles ont le même âge bah oui mais non en réalité la vague de migration a fait que bah elle a fait que elle a fait que la même faune est plus jeune en Europe de l'Ouest qu'en Europe de l'Est et ça alors dans le bassin du Carreau on est à peu près sûr de notre coup quand on dit que toutes les faunes sont à peu près synchrones que les biozones représentent des faunes qui étaient réellement synchrones parce que le bassin du Carreau c'est un bassin sédimentaire donc il a beau être très très grand il n'y a pas de raison de croire que les faunes étaient séparées par quoi que ce soit je veux dire pas en tout cas à une échelle significative du point de vue géologique je veux dire par contre quand on essaye une fois qu'on essaye de faire des corrélations avec d'autres bassins et notamment des bassins de l'hémisphère nord comme la Russie bah déjà vous avez pu voir qu'il existe très très peu de taxons qui sont enfin de genres notamment qui sont communs à l'hémisphère nord et à l'hémisphère sud à part l'istrosaurus qu'on retrouve en Chine par exemple il n'y a pas beaucoup de genres qu'on retrouve à la fois en Afrique et ailleurs il y a l'istrosaurus je crois qu'on retrouve en Chine et en Inde il y a diictodon qu'on retrouve en Chine aussi et en Afrique du Sud il y a trinaxodon non trinaxodon on ne le retrouve même pas dans l'hémisphère nord donc vous voyez il n'y a pas beaucoup de genres comme ça qui se retrouvent d'un côté et de l'autre et même ça ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont vécu au même moment forcément donc il ne faut jamais oublier que nos corrélations ne sont que des hypothèses et que des fois ça peut merder et on a vu des exemples je vous ai parlé du Poulki qui à certains endroits n'était pas dans la bonne biozone dans la première vidéo et je vous ai parlé tout à l'heure de la zone Asynognathus qui n'a pas le bon âge en Amérique du Sud ce ne sont pas les seuls problèmes qu'on a il y en a d'autres des problèmes alors après c'est peut-être des problèmes localisés de mauvaise connaissance de la stratigraphie si ça se trouve ou bien c'est juste un problème dans la façon la méthode utilisée pour la datation mais il ne faut jamais oublier que ce sont juste des hypothèses raisonnables et qu'il n'y a rien de gravé dans le marbre voilà et tout ce que je vous ai dit là aujourd'hui est extrêmement frais ça vient de 2020 et la dernière la dernière mise à jour qui avait eu lieu c'était 1995 et avant ça la dernière mise à jour qui avait eu lieu j'ai eu une diapo j'ai eu une diapo là dessus après voilà c'est ça donc voici les mises à jour donc la dernière la dernière mise à jour qui a eu lieu c'est en 2020 la mise à jour qui a eu lieu avant c'était 1995 donc c'est ce tableau là dont j'ai tiré enfin c'est la publication dont j'ai tiré ce tableau là donc c'est This Volume 1995 vous avez eu une mise à jour en 1980 une mise à jour en 79 donc qui compte comme la même mise à jour il y avait eu une mise à jour avant ça en 77 une autre mise à jour en 1970 une autre mise à jour en 1914 et une mise à jour en 1906 je vous ai dit que le premier qui avait mis en place cette biozonation c'était Sili dans les années 1890 et quelques vous voyez il y a déjà eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mises à jour 7 mises à jour en tout donc voilà la nouvelle mise à jour j'ai pas mis les sous-zones mais j'aurais pu j'aurais pu mais voilà c'est juste pour dire rien n'est gravé dans le marbre et à chaque fois qu'on a de nouvelles dates absolues à chaque fois qu'on a de nouvelles de nouveaux de nouveaux fossiles qui ressortent à chaque fois qu'on a de nouvelles hypothèses qui semblent plus probables et bien on met à jour notre système de biozonation à côté de ça il faut pas non plus tomber dans le piège du relativisme extrême parce que c'est pareil je les vois les étudiants je les vois faire les étudiants à partir du moment où on leur dit il n'y a rien d'absolu d'un seul coup tout devient relatif non plus ça fait depuis 1890 qu'on applique le système de biozonation et il marche toujours aujourd'hui avec des petits réglages par-ci par-là mais regardez la biozonation qu'on a aujourd'hui donc regardez la biozonation zone à tapinocéphalus elle existait déjà en 1914 zone à endoturdon elle existait déjà en 1906 zone à kystékephalus elle existait déjà en 1906 aussi la zone à daptokephalus elle existait déjà en 1970 la zone à lystrosaurus elle existe déjà depuis 1906 la zone à synognatus depuis 1906 aussi bon la zone à masospondilus et à scalenodontoïdes je vous ai dit qu'elle date de 1920 et la zone à eodicinodon je vous ai dit qu'elle date de 1995 mais voyez le système de biozonation faut pas oublier que malgré tout ça il fonctionne et il fonctionne très bien même et notamment comme je le disais en outil de terrain un outil de terrain c'est un outil de terrain d'une puissance incroyable vous prenez la route à travers le carreau comme je vous l'ai fait faire virtuellement pendant ces deux séances vous passez devant ces infinités d'alternances marneau-grézeuses qui ne vous racontent aucune histoire je veux dire à part pour la zone à kystékephalus et pour la zone où vous reconnaissez les trois couches de sandstone de gré où quand vous voyez les ripple mid donc qui vous indiquent la zone adaptokephalus c'est à dire la plupart du temps tout ce que vous voyez c'est une alternance marneau-grézeuse c'est de l'alternance marneau-grézeuse à perte de vue comment vous faites pour vous repérer vous arrêtez votre bagnole vous mettez le frein à main vous allez sur le bas côté et vous cherchez un fossile et puis le premier fossile que vous trouvez ça risque d'être le fossile le plus abondant et le fossile le plus abondant c'est généralement lui qui a donné son nom à la biozone et puis voilà bon à part pour à part pour ce qu'est l'endontoïdes mais sinon c'est lui qui a donné son nom à la biozone et c'est bien pour ça c'est un outil de terrain redoutablement efficace et ça et ça faut pas l'oublier faut pas l'oublier non plus la lithostratigraphie n'est pas un outil absolu la biostratigraphie n'est pas un outil absolu la datation absolue est un outil absolu mais qui est très très dur à appliquer et coûte extrêmement cher aussi à appliquer et qui a des résultats qui parfois ne sont pas fiables parce que c'est pas parce que la datation absolue vous donne un résultat précis que ce résultat est juste faut pas confondre précision et justesse vous pouvez avoir une date extrêmement précise et pourtant qu'elle soit complètement fausse comme vous pouvez avoir une date qui n'est pas très précise avec une grosse marge d'erreur mais qui est plus proche de la vérité bref donc donc il faut jamais perdre et vous devez additionner ça aussi du coup à la taphonomie voilà les grands quatre le père le fils le saint esprit et amen voilà les grands quatre voilà c'était la biostratigraphie du carou donc qui conclut le grand cycle j'ai envie de dire de la paléontologie des vertébrés sud-africaine donc qui inclut la paléontologie des vertébrés celle des thérapsides celle des mammifères et donc maintenant le grand chlème j'ai envie de dire la biostratigraphie du carou j'espère que ça vous aura plu la semaine prochaine nous nous retrouvons nous quittons donc complètement cette fois le carou et nous parlerons d'évolution humaine avec l'évolution du cerveau humain à la semaine prochaine